Les enfants, son position est un petit peu presque ! L'univers, il y a Jufa ! L'univers de l'univers, il y a Antonio ! L'univers de l'univers, c'est la Ragnarie ! L'univers de l'univers, c'est l'univers de l'univers ! L'univers de l'univers, c'est la Rignarie ! L'univers de l'univers, c'est la Rignarie ! L'univers de l'univers de l'univers, c'est la R rooted in 18 petites projets ! L'univers de l'univers, il y a Le Quad and their Pretten, Salut à toutes, salut à tous, on est très heureux évidemment de vous retrouver pour ce 51e mondial de Montaigu, c'est le grand jour, l'équipe de France est en finale, elle est en lice pour tenter d'aller chercher son 10e titre dans cette compétition. Le dernier remonte un petit peu, c'était en 2006 le succès de la génération 90, celle de Mamadou, Saco, les joueurs de Lionel Roncel ont l'occasion d'inscrire leur nom au palmarès de cette compétition, vous le savez, qui réunit les meilleurs dans leur catégorie, dans leur tranche d'âge, ce sont des joueurs qui ont entre 15 et 16 ans, c'est donc la génération 2008 que vous allez voir aujourd'hui affronter le Mexique. Pour cette grande finale du Challenge Nation, rappelons que c'est un adversaire bien connu de Sébleuay qui a tout à l'heure remporté la 3ème place, il s'agit de la Côte d'Ivoire qui a battu le Japon dans la petite finale en début d'après-midi sur le score de 2 buts à 1. J'imagine que, comme moi, vous avez hâte de savoir si cette équipe de France va être en mesure d'aller chercher ce titre et de remporter ce tournoi, c'est le 51e mondial de Montaigu, on en a l'habitude. C'est un événement en Vendée et un événement pour tous les suiveurs de ces jeunes joueurs de l'équipe de France, vous le voyez, les tribunes sont bien garnies, la météo est clémente, on devrait assister à une belle après-midi de football. L'équipe de France qui va être alignée en 4-3-3 cet après-midi avec, on va tout de suite d'ailleurs aborder cette composition d'équipe, Ilan Jourdrain dans les buts, le joueur du Montpellier héros et également fils de l'ancien gardien du Montpellier héros, Geoffrey Jourdrain. Défense à 4 avec, en partant de la gauche, le bordelais Lucas Bad Beda, titulaire dans cette défense, tout comme le capitaine Ruben Lomé qui occupera la charnière centrale ainsi que Nolan Bourrichon. À droite, il y aura Rian Pitou, le joueur de l'Estac, milieu de terrain à 3 avec Paul Émar, Ilana Songo et Adam Ayari, un joueur qui avait fait beaucoup de mal à l'Arabie Saoudite dans le deuxième match du groupe 1, on s'en rappelle, c'était jeudi dernier. Et puis un trio offensif constitué d'Ilias Azizi, le joueur du TFC, lui aussi, il avait été très bon face à l'Arabie Saoudite. Gillian Nguessant, l'incontournable attaquant de l'Est Saint-Etienne, déjà auteur de deux buts dans cette compétition. Et Ibrahim Embaï, joueur du Paris Saint-Germain. Et vous le voyez, l'ambiance est déjà en train de monter dans cette enceinte du complexe Maxime Bossis, alors que les joueurs ne devraient plus tarder à faire leur apparition. On rappelle le parcours de cette équipe de France lors de la première phase dans le groupe A. Ça s'est terminé avec deux victoires et un match nul. On se rappelle, ça avait démarré avec un nul difficile face à une très belle équipe de Côte d'Ivoire. C'était mardi dernier, vous étiez sans doute avec nous. Il y avait eu ensuite une très nette victoire sur le score de 6 buts à 2 face à l'Arabie Saoudite. Et puis, une sorte de finale dans ce groupe A face à l'Argentine. Il fallait absolument s'imposer, faire mieux que la Côte d'Ivoire. C'est ce qu'ont réussi à faire les Français. Ils ont réussi à l'emporter sur le score de 2 buts à 1 avec, on l'a dit encore une fois, Nguessant décisif qui a marqué un but sur pénalty dès le début de la rencontre, dès la 13e minute. Et puis, un deuxième but français signé du Lyonnais à Imbert. Ça a permis aux Français de se qualifier pour cet événement majeur qui est une finale. On le sait, une finale s'est faite pour se jouer et surtout pour se gagner, pour être gagné. L'équipe de France va évidemment tout mettre en œuvre pour l'emporter cet après-midi face à une belle équipe mexicaine qui, de son côté, a fini première également de son groupe après s'être incliné tout de même dans sa dernière rencontre de groupe. C'était face au Pays de Galles samedi sur le score de 2 buts à 1 alors que vous apercevez sur ces images les deux équipes faire leur apparition sur cette pelouse du stade Maxime Bossis. Et l'ambiance qui va encore monter d'un cran évidemment est un enjeu majeur pour ces jeunes. Ils ont envie de se montrer sous leurs meilleurs jours, ils ont envie de performer. Et on le sait, de nombreux joueurs très connus désormais, des stars du ballon rond, sont passés par ce tournant. On va citer Mbappé, par exemple, Deschamps et de Sailly concernant les joueurs tricolores. Il y a également eu des joueurs comme Cristiano Ronaldo, Bellingham et Hendrik le Brésilien, futurs pépites du Real Madrid, qui sont passés par ce tournoi. Je vous propose de laisser passer les hymnes nationaux. Et on se retrouve tout de suite après pour le coup d'envoi de cette finale. C'est parti pour le coup d'envoi de cette finale. Sous-titrage ST' 501 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 avec Nolan Bourrichon, le joueur de Valenciennes, et Polémar qui a manqué son contrôle, il prend un petit pont derrière, attention à cette équipe mexicaine qui part rapidement de l'avant, avec ce ballon qui fuit devant le but, il va falloir dégager rapidement, heureusement, ça arrive jusqu'à Ilan Jourdrain, qui relance à la main, c'était très dangereux ce ballon qui traînait dans la surface, l'équipe de France qui dispute donc sa première finale depuis 2017, finale perdue à l'époque face au Portugal, mais cette équipe de France, elle a l'habitude dans l'ensemble de bien figurer dans ce tournoi, c'est sa dixième finale, et plus exactement, pardon, c'est l'occasion pour elle de remporter, je me reprends parce qu'on ne va pas donner des informations qui ne seraient pas bonnes, c'est l'occasion pour elle de remporter son dixième titre plus exactement dans ce tournoi de Montaigu, après 76, 77, 83, 96, 97, 98, 2001, 2005 et 2006, et c'est là, ça également, treizième finale, non, elle a perdu 12 finales plus exactement, je vais y arriver, elle a perdu 12 finales, donc vous voyez, dans l'ensemble, vraiment, cette équipe est assez régulièrement quand même dans cette affiche qui est la finale du tournoi de Montaigu, et on a eu droit à une première frappe de la part des Bleuets, elle s'est envolée dans le ciel de Maxime Bossis, mais en tous les cas, c'est bien les français, ils n'ont pas peur de tenter, et on sait que l'enjeu aussi peut faire que cette équipe peut déjouer, et là, le 6 mètres, il sera pour Santiago Lopez Rodriguez, donc le gardien de but de cette équipe mexicaine, qui demande un petit peu de soutien, il va jouer court, finalement, avec Pulido Guzman, il a l'appel au milieu de terrain de Rodriguez Hernandez, il préfère jouer avec son compère de la charnière centrale, Villas a raté, maintenant, pour le Mexique, toujours, avec ce long ballon, et ça a été coupé, la trajectoire du ballon, et mis en touche directement, remise en jeu pour Villas a raté, On tente une déviation de la tête, ça arrive jusque dans les pieds d'Idias Sazizi, il a fait énormément de mal à l'équipe d'Arabie Saoudite, dans le deuxième match de ce tournoi de Montaigu, avec, on le rappelle, une victoire très nette, 6 buts à 2, il avait réussi à offrir 3 passes décisives, il avait également provoqué un pénalty, et puis, il avait marqué également, Ilias Sazizi, le joueur du TFC, et le ballon rendu à l'équipe mexicaine, avec ce coup franc dans le rond central, pour le moment, c'est une bataille du milieu de terrain, à laquelle nous avons droit, et on voit que la pelouse, évidemment, l'état de cette pelouse, ne facilite pas les transmissions, le ballon rebondit énormément, le Mexique, à nouveau en possession du ballon, on tente de trouver une solution, mais le ballon a été récupéré par les Bleuets, et c'est Iliane Nguesson qui parvient à décaler sur le côté droit, Allez, il va insister le joueur français, en l'occurrence, Ibrahim Embaï, ce n'est pas simple pour le joueur du Paris Saint-Germain, et Ruben Lomé, qui couvre bien, et vient pousser ce ballon, jusqu'à Ilan Jourdrain, Lomé à nouveau, pour les joueurs de Lionel Ruxelles, avec Ryan Pitou, le joueur de l'Estac, qui s'en va retrouver son capitaine, Ruben Lomé, il n'est pas attaqué, il va pouvoir servir devant lui, un coéquipier, et Marc, il parvient à trouver le décalage pour Lucas Badbeda, et la tentative, alors c'était un petit peu hésitant, de la part du joueur des Girondins, et on ne sait pas trop ce qu'il a voulu faire, si c'est une tentative de grand pont, ou un centre, en tous les cas, ce ballon, il est venu mourir, en 6 mètres, et les français, ils vont rester dans cette moitié de terrain, ils vont essayer de s'installer, dans cette moitié de terrain mexicaine, rappelons que concernant les filles, c'est le Japon qui l'a emporté hier, dans cette édition 2024, en s'imposant en finale face aux Pays-Bas, sur le score de 2 buts à 1, les joueuses de Michael Ferreira, ont-elles perdu malheureusement, dans le match, concernant la troisième place face à la Suède, défaite sur le score de 2 buts à 1, le Japon qui a remporté son premier titre, dans ce mondial de Montaigu, donc chez les filles, puisque jusqu'à présent, il y avait eu 4 nations qui l'avaient emporté, 4 nations différentes, à savoir la France, l'Espagne, les Pays-Bas et les Etats-Unis, du côté des garçons, c'est la France qui mène la danse, avec pour le moment 9 titres, devant l'Angleterre qui en compte 6, le Cameroun et l'URSS en comptent eux 4, et la France pourrait donc être la première nation, dans ce tournoi de Montaigu, à atteindre les 10 trophées, et pour ça il va falloir s'imposer cet après-midi, face à cette équipe mexicaine, qui fait-elle sa 13ème participation, dans ce mondial de Montaigu, et qui l'a déjà remporté d'ailleurs, le tournoi, c'était, il est vrai, il y a quelques années tout de même, c'était en 1988, alors qu'il y aura une offensive pour les Bleus, avec Elias Azizi, qui s'enfonce sur le côté gauche, et qui centre, c'était bien essayé, de la part du joueur du TFC, la trajectoire du ballon a été coupée, et cette balle a été mise en corner, un premier coup de pied de coin, pour les joueurs de Lionel Ruxelles, et c'est à nouveau, il y a Azizi qui va s'en charger de ce corner, on l'a dit, il a donné trois passes décisives, face à l'Arabie Saoudite, il avait démarré la partie, tout comme cet après-midi, il avait été très très virevoltant, on l'espère à Paris Fête aujourd'hui, et oui de la joe qui fait attention au tirage de Maillot, dans cette surface de réparation, ça va batailler ferme, le corner d'Ilias Azizi, c'est un petit peu trop long, et ça va sortir directement en touche, il va falloir s'appliquer davantage, pour essayer de se montrer dangereux, pour le moment les français, n'ont eu qu'une petite occasion, un tir lointain, qui est passé assez nettement au-dessus, en tous les cas, il y a des armes offensives importantes, du côté de Lionel Ruxelles, on en a parlé rapidement tout à l'heure, en préambule, avec notamment Gillian Nguessant, 11 matchs et 11 buts, avec cette équipe des moins de 16 ans, dont deux inscrits dans ce tournoi, il y a également Ibrahim Embaï, qui est sur cette pelouse, et qui, attention, avec encore un centre tendu, côté droit, les Mexicains qui passent pas mal, de ce côté-ci, avec Luis Gamboa Carillo, qui va obtenir une remise en touche, Ibrahim Embaï, qui a donc inscrit également, 4 buts en 11 matchs, avec cette sélection française, dont un but dans ce tournoi, joueur à suivre là aussi, et ce ballon, il va sortir directement, s'y mettre, pas de soucis, pour Ilan Jourdrin, le fils de Geoffrey Jourdrin, un gardien qui a pris sa retraite, il y a quelques saisons désormais, l'ancien gardien du Montpellier, et Julián Enguesson, il va devoir essayer, de garder 7 balles, mais ce n'est pas simple, face à une défense mexicaine, pour le moment bien en place, et remise en jeu pour le Mexique, on est dans la moitié de terrain mexicaine, avec Olivera Chavaria, et pour le moment, on est toujours dans une petite phase d'observation, après presque un quart d'heure de jeu, même si les Mexicains tentent d'accélérer ici, avec un ballon aux abords, la surface de réparation, le 1-2, entre le capitaine mexicain, et également, Gaël Garcia, mais la remise derrière, ou plus exactement, cette dernière passe, signée de Gilberto Mora Zambrano, elle est partie directement en 6 mètres, on voit encore une fois, que les passes ne sont pas évidentes, pour le moment, que ce soit côté français, ou côté mexicain, Bourrichon, qui va écarter sur la droite, avec Ryan Pitou, et ce ballon a été touché, par un joueur mexicain, remise en touche française, il a joué rapidement, Pitou, et toujours pas mal de difficultés, quand même, pour se frayer un chemin, dans cette défense mexicaine, elle est rebond, c'est pas évident, on l'a dit, et ça peut peut-être profiter, à l'équipe de France, avec Embaï, Embaï qui tente, d'aller trouver sur la droite, Adam Ayari, et bonne lecture, de la part du défenseur mexicain, allez, ça s'accélère un petit peu, là, dans ces derniers instants, on essaie de se montrer, un petit peu plus offensif, de part et d'autre, même si là, il y a eu une position de hors-jeu, de José Mancilla Lopez, qui est toujours 0 à 0, si vous nous rejoignez, dans cette finale, du 51ème mondial, de Montaigu, opposant la France, au Mexique, Lomé, avec Adam Ayari, le joueur du Paris Saint-Germain, qui a plusieurs solutions devant lui, il a tenté d'aller trouver Nguesson, ça n'a pas fonctionné, ce n'est pas terminé, avec Bad Beda, Azizi, dans ses dribbles, le joueur du TFC, qui retrouve Ayari, à l'entrée de la surface de réparation, mais là encore, c'était un petit peu trop brouillon, et on a du mal à maîtriser cette balle. Mourazan de Brano, qui essaie de retrouver Gaël Garcia, les Mexicains qui conservent cette balle, Mourazan de Brano, avec encore Gaël Garcia, et encore le numéro 7, qui se montre assez dangereux, sur ce côté droit, il va falloir le tenir, et le centre tendu, encore, était bien trop en retrait, ça, finalement, profite à l'équipe de France, alias Azizi, qui trouve Ibrahim Embaï, dans la profondeur, Azizi, et Ayari, qui retrouve Embaï, sur le côté gauche, le ballon, il a été touché, et même si Santiago Lopez, Rodriguez, le gardien mexicain, a tenté, de l'en empêcher, ce ballon est sorti, ce sera un nouveau corner, pour l'équipe de France, son deuxième, tout à l'heure, ça avait été mal joué, mal tiré du moins, par Azizi, qui va encore une fois, tirer ce coup de pied de coin, il va falloir essayer, d'avantage, être précis, de mettre peut-être, un petit peu moins de puissance, il y a pas mal de vent, et on le voit sur cette image, il y a aussi la pluie, qui a fait son apparition, j'aurais peut-être mieux fait, de me taire tout à l'heure, en disant qu'on était épargné, par la pluie, dans ce mondial de Montaigu, outre le vent, il va falloir aussi composer, avec la pluie désormais, les parapluies qui sont de sortie, dans les tribunes, on les voit apparaître, un à un, fleurir, et c'est une pluie, intense même, on le voit bien, ça va pas aider, on a parlé de l'état de la pelouse, et des rebonds, là ça va pas être simple, d'autant plus, si la pluie s'intensifie, et surtout si ça perdure, on espère que ce ne sera évidemment pas le cas, et il y a de l'espace sur la droite, une nouvelle fois, ça a été bien lu par Lucas Batbeda, même si ce ballon est rendu, directement au capitaine mexicain, en l'occurrence, Mora Zambrano, il est à environ une vingtaine de mètres de la cage, gardé par Ilan Jourdrain, et cette tentative, elle fuit le but, heureusement, elle fuit le cadre, première tentative sérieuse, de la part de l'équipe mexicaine, ce tir du gauche, on revoit cette action, avec Mora Zambrano, qui a trouvé à ses côtés, Gaël Garcia, dont la frappe du pied gauche, est venue mourir, un petit peu à droite, du but gardé par Ilan Jourdrain, Polémar, à la relance, pour l'équipe de France, les ballons, encore une fois, interceptés par les Mexicains, en l'occurrence, Olvera Chavaria, et on tente d'aller retrouver, sur la droite, Luis Gamboa Cario, qui se démène, face à Lucas Batbeda, ça promet un joli duel, dans cette partie, rappelons que, cette finale se joueront, en deux fois 40 minutes, et en cas d'égalité, il y aura une séance de pénalty, pour départager, ces deux équipes, Batbeda, avec Ayari, Emar, Emar qui écarte, sur le côté droit, pas un ballon simple, à jouer, mais, ce ballon, il va rester français, quand même, ce sera Ryan Pitou, pour la remise en touche, le joueur de l'Estac, pas beaucoup de solutions, devant lui, ça ne va pas être évident, et ce sont les Mexicains, qui ont le dernier mot, qui écartent le danger, même si ça revient, directement, dans les pieds français, avec le capitaine, Ruben Lomé, Nolane Bourrichon, Lucas Batbeda, Bourrichon, ou plutôt Emar, allez, il faut un petit peu plus de mouvement, Ruben Lomé, qui va être contraint de revenir, derrière lui, avec son gardien, Bourrichon, avec Pitou, allez, il va falloir essayer, de provoquer, balle au pied, si on y arrive tout de même, et encore une fois, ce ballon, va échapper, à Ibrahim Embaï, ballon du haut français, tant mieux, ça permet au joueur, Lionel Roussel, de rester, aux abords, de la surface de réparation, revise en touche, de Pitou, avec Ibrahim Embaï, qui va tenter un crochet, il s'est appuyé, en 1-2, sur, Ayari, plus exactement, Azizi, Azizi qui va, repasser par derrière, Lomé, avec Asongo, le joueur de camp, de Guingamp, il y a bien un joueur de camp, dans cette sélection, il s'agit, de Swann Ameline, mais il est sur le banc, aujourd'hui, et on tente de travailler, cette défense mexicaine, de trouver les interlignes, parce qu'on l'a dit, elle est bien en place, cette équipe, de Carlos Carigno, pour le moment, regardez, regardez ce bloc, défensif mexicain, Émar, allez, peut-être l'occasion là, de frapper, non, finalement, le ballon a été mis en touche, mais ça se rapproche, ça se rapproche doucement, pour les joueurs de Lionel Rouxel, il faut surtout ne pas se précipiter, essayer de conserver cette possession balle, la maîtrise du ballon, et ça va bien finir par payer, il y aura peut-être là l'occasion de tirer, la feinte de frappe, et puis derrière ce tir du gauche, ça arrive jusqu'à Ayari, le joueur du Paris Saint-Germain, qui trouve son partenaire dans la surface, et Azizil n'a pas réussi à trouver l'occasion de venir frapper, le petit espace qui lui aurait permis de venir adresser cette frappe, mais on le voit, ce sont les Français qui ont pris le dessus désormais, dans cette rencontre, après avoir atteint un petit peu plus de la moitié de cette première période, même si pour le moment le score n'a pas évolué, toujours 0-0 dans cette finale, première finale pour l'équipe de France depuis 2017, et l'occasion, on le redit bien sûr, d'empocher peut-être un dixième sacre dans cette compétition, après le dernier, remporté en 2006, c'était la génération 90, rappelons que ce tournoi est destiné aux joueurs âgés de moins de 16 ans, et ce mondial de Montaigu n'a plus à faire ses preuves, il existe depuis de nombreuses années, et il permet à ces jeunes, que ce soit des garçons, des filles, des joueurs évoluants en sélection ou en club, de se montrer, et parfois d'être repérés, puisqu'il y a pas mal d'émissaires, de scouts dans les tribunes, Lomé de la tête, il a tenté de venir chercher Mars, ça n'a pas fonctionné, mais le ballon reste malgré tout dans les pieds, débleués avec Azizi et Ayari, le duo infernal, Azizi qui remet, à Nguessan, à Songo qui donne sur la droite, allez c'est bien joué cette séquence française, et Marc qui va peut-être permettre au Bleué quand même, de garder la possession de balle, il y aura une faute, coup de sifflet de Willy Delajot, et un coup franc, lointain certes, mais intéressant tout de même pour l'équipe de France, avec également un premier avertissement dans cette partie, sorti à l'encontre du joueur mexicain, Gaël Garcia, auteur de cette faute sur Ilana Songo, le joueur de Guingamp, qui avait mis beaucoup d'intensité dans cette action, beaucoup d'énergie, et ça va permettre à l'équipe de France donc, d'obtenir ce coup franc, on le voit, l'appui n'a pas cessé, sur cette pelouse de Maxime Bossis, peut-être l'occasion d'adresser une frappe un petit peu fiante, même s'il y aura un mur également, à contourner un mur, composé de, de deux joueurs, et ce sera Azizi qui va attirer ce coup franc, Azizi qui va plutôt centrer, cette balle est super coup de tête français, mais aussi un très très bel arrêt de la part de Lopez Rodriguez, sur cette tête signée Nolan Bourrichon, on le voyait au fond ce ballon, un très très beau coup de tête de la part du joueur valenciennois, et Lopez Rodriguez il a réussi l'arrêt parfait, il était parti pourtant de l'autre côté, sur ce coup franc d'Azizi, mais il est parvenu à enlever ce ballon, de Nolan Bourrichon, première occasion très chaude, dans cette rencontre, elle est française, et il y aura une position de hors-jeu, il a fallu attendre un petit peu plus de 25 minutes de jeu, dans cette partie, pour voir ce coup de tête de Bourrichon, on est vraiment passé tout proche de l'ouverture du score, mais pour le moment, le score, le tableau d'affichage, vous le voyez, n'a pas bougé, 0-0, et on l'a dit, les français sont en train de prendre la mesure de cette équipe, petit à petit, même s'il va falloir rester bien vigilant, face à cette équipe mexicaine, qui on le rappelle, s'est imposée lors de ses deux premières rencontres, dans cette compétition, elle était dans le groupe B, elle s'est imposée dans un premier temps, face au Japon, sur le score d'un but à 0, puis face à la République tchèque, 2 buts à 1, avant de concéder la défaite, sur ce même score de 2 buts à 1, attention encore à ce tir, vicieux, de la part des joueurs français, et il était signé Adam Ayari, le joueur du Paris Saint-Germain, il a fui le cadre, mais pour pas grand chose, on la revoit, cette tentative du pied gauche, alors il est grand, le gardien mexicain, Lopez Rodriguez, mais ça aurait pu fonctionner, ce ballon, il est passé vraiment, très très légèrement au-dessus, du but gardé par Lopez Rodriguez, cette équipe mexicaine, donc qui en est à sa septième, treizième participation, et qui avait fini septième l'année dernière, dans un format très légèrement différent, de celui disputé cette année, puisque cette année, on rappelle un petit peu le déroulé du tournoi, il y avait d'abord les phases de groupe, avec deux groupes, composés de quatre équipes, qui s'affrontaient donc toutes, ça donnait donc lieu à trois rencontres par nation, il fallait finir premier, pour avoir la chance de disputer cette finale, à laquelle nous avons droit actuellement, et puis ensuite, sinon il y avait droit à des matchs de classement, l'année dernière, c'était un petit peu différent, il y avait plusieurs matchs, plusieurs oppositions, encore lors de la phase à élimination, à l'équipe de France, on a dit donc le Mexique avait fini septième l'année dernière, l'équipe de France de José Alcosser, avait-elle après un sans-faute en phase de groupe, terminé finalement troisième, elle avait été battue en demi-finale par le Japon, sur le score d'un but à zéro, et c'était l'Angleterre qui s'était imposée, alors qu'il y a encore Luis Gamboa Cario, qui a tenté un centre côté droit, on l'a dit, il faut se méfier de ce joueur, il a été mis dans une bonne position, déjà depuis le début de la partie, sur ce côté droit, à de nombreuses reprises, et il a tenté pas mal de sens dangereux, dont un ballon tout à l'heure, qui a été enlevé de la surface de réparation, il traînait dans la surface d'Ilan Jourdrain, et heureusement, les joueurs de Lionel Ruxelles s'en étaient bien tirés, pour le moment, il y a zéro à zéro, si vous nous rejoignez, on a atteint la demi-heure de jeu, l'équipe de France est pour le moment légèrement dominant dans cette partie, avec, on le rappelle, cette occasion de Bourrichon sur un coup franc d'Azizi, il y a quelques minutes, bien sorti par le gardien mexicain, mais donc pas de but pour le moment, et là, il y a une accélération d'Assongo, on l'a vu tout à l'heure à l'œuvre, il est vif, il met beaucoup d'énergie dans cette première période, beaucoup d'énergie au milieu de terrain, il va en falloir à cette équipe de France, pour prendre le dessus, sur cette équipe mexicaine, qui ne rigole pas dans les duels, et encore ce ballon côté droit, pour Gamboa Cario, devancé par Lucas Batbeda, le joueur des Girondins de Bordeaux, la touche rapidement effectuée par Gamboa Cario, avec Morazan Brano, le capitaine, mais le ballon a été finalement intercepté, par l'équipe de France, avec Ayari, Nguessan, qui tente de la redonner à Ayari, ça a été mal donné justement, dommage pour les joueurs de Lionel Ruxelles, il a réussi à se retourner, Gaël Garcia, et a donné au capitaine Morazan Brano, et là c'est une succession de mauvaises passes, ça va quand même peut-être profiter à Songo, finalement non, Rodriguez Hernandez pour le Mexique, avec Pulido Guzman, et maintenant Olvera Chavaria, Emiliano Rodriguez-Valliadez, qui va tenter de trouver un coéquipier dans la profondeur, et encore une position de hors-jeu, les Français qui jouent bien l'alignement, et c'est désormais le soleil qui est en train de percer, ce n'est pas plus mal, on a eu droit à la pluie, on a droit au vent, on a droit vraiment à des conditions un petit peu particulières, une météo assez changeante, dans cette fin de journée en Vendée, on voit également que le ciel s'est bien chargé, depuis le coup d'envoi de cette partie, et c'est Ruben Lomé, le capitaine, qui est à la relance pour l'équipe de France, et qui tente d'aller alerter Nguessant, et les encouragements des supporters, ils vont en avoir besoin les joueurs de Lionel Ruxelles, encore un ballon dans la profondeur pour Gamboa Cario, et excellente sortie de la part d'Ilan Jourdrin, qui vient cueillir ce ballon tranquillement, et relancer à la main, on a droit à un joli arc-en-ciel dans le ciel de Montaigu, Bourrichon, avec Pitou, sur le côté droit, Ayari, en première intention, il a tenté d'aller alerter devant lui, Ibrahim Embaï, et ce ballon est sorti, et on connaît, ça concerne également la formation, on connaît désormais le tableau des demi-finales, de la Gambardella, les quarts de finale ont livré leur verdict hier, avec les qualifications de Nancy, club de régional, qui a battu son rival du FC Metz, club de national, sur le score de 3 buts à 1, qualification également du vainqueur, 2018 de cette Gambardella, l'Estac qui a éliminé Toulouse, au tir au but, il y avait 2 buts partout, à l'issue du terrain réglementaire, victoire finalement, 4 tirs au but à 2, qualification pour les demi-finales, aussi pour le stade de Reims, qui a dominé Brest, sur le score de 2 buts à 1, et puis également, de l'Olympique de Marseille, attention à ce ballon, qui traîne dans la surface de réparation, l'Olympique de Marseille, qui a dominé le stade Rennais, également sur le score de 2 buts à 1, on va donner finalement, le tableau des demi-finales, dans quelques instants, on va laisser passer quand même cette action, qui est assez dangereuse, pour le Mexique, le tableau des demi-finales, de cette 70ème édition, de la Gambardella, c'est donc Reims-Marseille, et Nancy 3, des rencontres qui se joueront le samedi 4 mai, que vous pourrez suivre évidemment, sur FFFTV, tout comme la finale, qui aura lieu elle, le 25 mai. Et on revoit cette intervention, Willy Delajot, vraiment un couffrant plutôt, quand même, on va dire sévère, il n'y avait pas l'air d'avoir forcément faute au ralenti, et là ce coup-ci, il n'y aura pas d'intervention, de la part de Willy Delajot, et l'action peut se poursuivre, pour l'équipe de France, finalement, coup de sifflet, de l'arbitre central, de cette rencontre, il y a un joueur mexicain, qui semble souffrir, il va y avoir une petite pause, le staff médical, qui va faire son apparition, sur cette pelouse, et on approche doucement, de la fin de cette première période, si vous nous rejoignez, l'occasion également, on le voit pour Willy Delajot, et pour les joueurs mexicains, de se désaltérer, si vous nous rejoignez, le score est toujours de 0 à 0, dans cette rencontre, pas de but, légère, très légère domination française, avec l'occasion tout à l'heure, de Bourrichon, le joueur de VEA, auteur d'une tête, qui, semblait-il, devait finir sa course au fond, sans l'intervention, en tout cas, de Lopez Rodriguez, le gardien mexicain, qui de tout son long, est venu sortir le ballon, et ce ballon, il est désormais, dans les pieds, de l'équipe de France, avec Ruben Lomé, il a Nassongo, Ryan Pitou, et encore une fois, le ballon, qui va quitter l'ère de jeu, une douche pour l'équipe de France, Ryan Pitou, pour la remise en jeu, et il va trouver, Azizi sur la droite, le joueur du Toulouse Football Club, qui sent de son pied gauche, c'était pour la tête, Denguesen, et il lui a manqué, mais vraiment, quelques millimètres, pour pouvoir placer ce coup de tête, le joueur de la S Saint-Etienne, auteur de deux buts, dans ce tournoi, on le rappelle, il avait marqué, d'abord, face à la Côte d'Ivoire, mardi dernier, il avait également récidivé, face à l'Argentine, c'était samedi, il est auteur de deux buts, dans cette compétition, tout comme le joueur parisien, Adam Ayari, attention, un petit peu d'espace, pour les Mexicains, sur le côté gauche, super intervention, de la part des défenseurs français, allez, l'accélération, elle est signée d'Azizi, il est passé une première fois, une deuxième, mais il a été ensuite, déséquilibré, même si Willy Delajot, a laissé l'action se poursuivre, et il y aura une remise en touche, pour l'équipe de France, Azizi qui demande, un petit quelque chose, sur l'action précédente, il estime, avoir été bousculé, et cette transmission de balle, de Bourrichon, elle va partir directement, en touche d'hommage, il avait réussi, une belle intervention, tout à l'heure, sur l'action offensive, la Mexicaine, là par contre, sa transmission n'est pas bonne, mais bon, il ne peut pas tout réussir, il a aussi réussi, ce super coup de tête, tout à l'heure, qu'on aurait bien vu finir, sa course au fond des filets, Ilan Jourdain, il s'est couché sur cette balle, il va relancer, une nouvelle fois à la main, pour Bourrichon, justement, Lomé, Lomé, tout en sérénité, et il relance proprement, avec Lucas Badbeda, Badbeda, qui tente d'aller trouver, Azizi, au duel, au coude à coude, avec le latéral, Villaz a raté, et cette touche, elle sera française, et pour Lucas Badbeda, allez, on aimerait bien un petit but, pour bien sûr finir, cette première période, de belle manière, c'est bien joué, de la part des marques, qui a ratissé ce ballon, Bourrichon, avec Asongo, ils ne sont pas simples, ces ballons, et effectivement, ça va sortir, pour le Mexique, on va bientôt rentrer, dans le temps additionnel, de cette première période, pour le moment, tout reste à faire, dans cette partie, difficile de savoir, qui va sortir gagnant, de cette finale, et il y aura, vous l'avez entendu, une minute de temps additionnel, peut-être l'occasion, d'une dernière action, pour les joueurs de Lionel Ruxelles, avec Ibrahim Embaï, dans la surface de réparation, qui vient obtenir, un troisième corner, un troisième coup de pied de coin, pour l'équipe de France, allez, il faut bien le tirer, c'est très important, ça tomberait à pic, de marquer, et d'ouvrir le score, maintenant, on l'a vu, Bourrichon, il n'est pas mal à droite de la tête, ce serait bienvenu, qu'ils viennent insister, et mettre un nouveau coup de boule, ici, le ballon qui est dégagé, ils ne se sont pas embarrassés, les Mexicains, Badbeda, Asongo, à nouveau pour Badbeda, finalement, c'est Asongo, qui avait récupéré, cette balle, le coup de sifflet, de Willy Delajot, pour la fin, de cette première période, qui se termine donc, sur ce score de parité, de 0 à 0, pas de but pour le moment, dans cette partie, une équipe de France, qui s'est procurée, la meilleure occasion, au cours de ces 40 premières minutes, par l'intermédiaire, de Nolan Bourrichon, sur Coufran, il est venu, placer un joli coup de tête, sorti par le gardien, Lopez Rodriguez, mais tout reste à faire, dans cette rencontre, l'équipe de France, va devoir, essayer de monter, d'un cran, dans l'intensité, et dans la précision aussi, pour faire la différence, dans cette partie, je vous propose, de vous retrouver, dans quelques instants, on va laisser passer, une petite pause, et puis, on se retrouve donc, pour le coup d'envoi, de cette seconde période, dans cette finale, c'est un 51ème mondial, de Montaigu, et cette finale, entre la France, et le Mexique, je vous dis, à tout à l'heure. Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour ! Bordel ! Bordel ! Bordel ! Je veux venir, Bordel ! Bordel ! Merci beaucoup ! Bonjour ! Bonjour ! Ça va bien, le bleu ? Oui ? Pourquoi ? Tu t'es mis en bleu, toi aussi ? Ah ouais ! C'est lui, Marcus ! C'est ton ami ? Non ! Bah si ! Non, c'est lui ! Non, c'est pas lui ! Il est toujours venant ! T'as taqué, Ronald ? Ouais, je l'ai. Bon, t'inquiète, ça sent quoi ? Ah t'as... Ah ! Salut les gars ! C'est pas bien, mais ça va, oui ! Ça va, mon copain ! Ça va, mon copain ! Et voilà ! Ça va, il faut voir ! Alors, on est en mode... Hiver ! Il va pêcher ! Il va pêcher ! Marcus ! Il est ouf 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 ! Oh, Jojo ! Il faut couper ! Il faut couper ! Il faut couper ! Il faut couper, ça y est ! On est des gentils pour couper ! Coupe tout ! Verve ! Coupe tout 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 ! Bon les gars, bienvenue à tous ! C'est un plaisir, enfin pour le staff, de vous rejoindre ! En quelques mois, c'est quoi toi ? Tranquille ? Il y a là, il y a là, il y a là ! Ah oui, mais qu'est-ce qu'il y a voulu m'a rappelé ? Je m'a bien rigolé ! Non, il y a ribellé ! Comment ? Non, non, non ! Chine ! Faut chinez ! Ousmane, il va attendre ! Du coup, un peu d'oignons ? Je vais tout mélanger ! Bon, ok ! Manger sain, c'est important ! Tu n'es pas assez devant Ousmane, là ! Chef, envoie son mot vite, il est là ! Envoie vite son mot ! Envoie vite son mot ! C'est bon, non, oui ! Je suis passé, je vais passer le tableau en complétant, mais pas ! Choisis quel côté, alors ? Je vais dans la densité tout de suite ! Là-bas ! Tu peux l'avoir ? Je peux l'avoir ? Non ! Ça marche, ça marche pas ! Ça marche pas ! Elle a essayé ! Elle passe avec les coups de ton nom ! J'en regarde quoi ? Tu sais quoi, tout à l'heure, on m'appelle Marcus ! Un vilain comme ça, on m'appelle Marcus ! C'est irrespectueux ! Merci beaucoup ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! T'es énervé ! Oh, il ne me fait rien ! Oh, il ne me fait rien, moi ! Ça, c'est Guigui, ça ! Je vais te filmer aussi, on va te filmer ! Allez, c'est vieux plantes ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Voilà, lui, là, comment il se rigole, lui ! Ouais, c'est ça ! Ouais, vas-y ! Ah ! Un, deux, trois, quatre ! Voilà ! Oh non ! Très bruit ! Oh, la main opposée ! Troisième, tu ne l'es pas ! Eh ! C'est malin ! Eh, voilà ! Je voudrais porter l'oeil ! Non ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Allez ! Tours ! Tours ! Tours ! Tours ! Tours ! Osman Dembélé, j'ai un mot pour vous. Comment vous expliquez cette cohésion de groupe, cette cohésion du à votre victoire aujourd'hui ? Cohésion exceptionnelle. Depuis le début, ça fait très longtemps qu'on se connaît. On sait très bien que ça soit en jeunes ou en équipe de France A. Eh ! Mais attends qu'il recule un peu parce qu'il se met au 6 mètres ! Mets-lui, sui, mets-lui ! Eh ! Oh ! Les gars ! Oh ! Les gars ! Oh ! On va voir là ! Oh ! Oh ! Ça fait longtemps qu'on joue ensemble, qu'on se couteau... Désolé. Ils n'arrivaient pas à sortir, ils n'arrivaient pas à marquer. On leur a montré tout ce qu'il faut. Et puis la victoire, elle est à nous. Et ça a été exceptionnel. Notre défense, impeccable, attaque impeccable, milieu impeccable. Bonne journée ! C'est là où il ne faut pas tomber. Bonne journée, à bientôt ! Le couleur préféré, c'est le rouge. Et l'orange, ça sera proche le coup. Moi, je ne prends pas ton couleur. Je prends le jaune en vrai. Ce soir, il va fêter son 150e match à la tête de la sélection nationale. C'est évidemment un record, un record de longévité. Merci DiBrow. Applaudissements Applaudissements ... 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 Pur gaucher, pur gaucher ! Ça marche ! Ouais ! On sers ! Sers ! Lâche pas ! Lâche pas ! Lâche pas ! Lâche pas Théo ! Ouais ! En place ! En place ! Ok Randal ! Ok Randal ! Gauche ! Gauche ! Ouais ! Ouais ! Sers ! C'mon ! CQ ! Ouais ! Femme de la jupe ! C'est lui qui est femme de la jupe ! Ah non, ça va pas ! Moi j'ai l'inter ! C'est pas parfait ! C'est vrai ! Allez ! On s'en fait une belle pour Gitu ! Il nous regarde ! Ouais ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! A la niche ! Oula ! Petite fille par derrière ! T'es mort ! Hé ! Regarde quand lui transpire ! Je transpire plus que ce que le mato a... Bon match ! De nouveau ! Bon match ! Bon NE771 ! C'est Maggi. Merci à toi. Pas mal. Au revoir. Merci beaucoup, ce sont tous ces mots. Voilà, c'était votre envoyé spécial à l'équipe de France. On se retrouve bientôt pour nouveaux épisodes. Oui, qu'est-ce que tu veux, mon pote ? Ouais. Sous-titrage MFP. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Merci. 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 Dameline, qui avait fait belle figure face à la Côte d'Ivoire lors du match inaugural mardi dernier. Alors que, vous le voyez, les Mexicains sont en train de procéder à un échauffement rapide. Parce qu'avec ces conditions, c'est vrai que c'est pas évident. Il y a beaucoup de vent. On a parlé de la pluie, mais il y a aussi beaucoup de vent. Donc voilà, ce sont des paramètres dont il va falloir forcément tenir compte. Et on le rappelle, s'il y a égalité à l'issue des 40 prochaines minutes, ces deux équipes seront départagées par une séance de tir au but. Et les supporters de Montaigu vont devoir faire entendre leur voix dans ces 40 prochaines minutes. Les joueurs de Lionel Ruxelles vont avoir besoin de leur soutien pour aller chercher cette victoire. Le coup d'envoi de cette seconde période donné à l'instant par Gillian Nguessant. Les Français qui vont essayer de se montrer tout de suite dangereux et de partir à l'abordage. Le ballon a été touché par Oudy Delajot. C'est donc logiquement rendu au bleu. Bourrichon, auteur de cette occasion très chaude en première période. On en a parlé rapidement. Après un coup front d'Azizi, le défenseur valenciennois est venu placer un très beau coup de tête. Sorti par le gardien mexicain. C'est l'occasion la plus belle de cette partie pour le moment. à Songo qui a tenté d'aller donner devant lui à Nguessant. Le ballon est bien trop appuyé. Et il sort en 6 mètres. Il va falloir plus de précision. On l'a dit. Techniquement, ce n'est pas simple. Les conditions météo, l'état de la pelouse, tout ça n'arrange rien. La fatigue sans doute aussi pour ces joueurs qui ont enchaîné les rencontres. C'est leur quatrième en moins d'une semaine. Bien que ce soit des matchs en 2x40 minutes et non pas en 2x45. Mais tout de même, bien que ce soit de jeunes joueurs aussi puisqu'on rappelle, ces joueurs ont entre 15 et 16 ans. Donc c'est la fraîcheur incarnée, on a envie de dire. Mais bien sûr, il leur faut un minimum de temps de récupération. Et on peut comprendre qu'après 4 matchs comme ça, à tout donner, ils soient un petit peu émoussés. Remise en touche pour Ryan Pitou. Ayari qui tente de centrer. Son ballon était un petit peu écrasé. Et ça reste malgré tout dans les pieds français. Ceux de Bourrichon. Ruben Lomé. Mis sous pression par 2 joueurs. Attention à ne pas perdre ce ballon. Il s'en est bien tiré le capitaine français. Et il y aura un coup de sifflet une nouvelle fois de Willy Delajot. Pour un accrochage de maillot. Couprant tricolore donc. Bourrichon. Pitou. Bourrichon. dans le rond central. Pitou. Il a tenté de faire la différence. Mba il y est parvenu. Il a pu se retourner et donner Ayari. Le centre d'Ayari s'est touché par un joueur mexicain. Et un coup de sifflet coup franc pour cette équipe du Mexique. Avec un petit accrochage dans la surface de réparation. Dommage d'avoir laissé traîner les mains de la part du joueur français parce qu'il y avait une forme de surnombre on va dire. Ils étaient en tous les cas très nombreux dans cette surface de réparation du côté des bleuets. Julian Enguestan dans la surface sur son pied droit. Il tente le tir. Le joueur stéphanois. Ballon écrasé une nouvelle fois et sans difficulté pour Lopez Rodriguez. Le gardien de cette sélection mexicaine. il a mis le pied sur le ballon. Il a tout le temps de jouer cette balle. Il va allonger un petit peu. Et oui forcément l'état de la pelouse qui force ses équipes à mettre du jeu aérien à faire du jeu aérien avec ses balles longue distance. Ibrahim Embaï il a l'appel de Pitou à côté de lui. Il préfère pour le moment y aller seul et trouver dans l'axe cette frappe d'Emar. Elle était cadrée. Elle a été encore une fois parfaitement repoussée par Lopez Rodriguez. Superbe tentative du joueur de la S Saint-Etienne. Polémar qui voit son tir repoussé. Et il y a eu le but. Ça nous a échappé. Le corner a été rapidement joué. l'ouverture du score française. Et c'est Ibrahim Embaï qui fait ce but. On va revoir parce que ça a été très rapide. Ils feront jouer à deux entre Azizi et Nguessan. Azizi qui centre dans la surface. Et il y a une faute de main en définitive sur ce centre d'Azizi. Faute du gardien Santiago Lopez Rodriguez. Il avait été impeccable pourtant jusqu'à présent. et là il s'est fourvoyé sur ce centre du joueur du TFC permettant à l'équipe de France de marquer et d'ouvrir le score d'entrée de jeu dans cette seconde période. C'est un coup du sort mais il est le bienvenu évidemment. Et il permet à cette équipe de France de mener dans cette finale du 51ème mondial de Montaigu. Il fallait peut-être ça pour donner un petit coup de fouet un coup de peps supplémentaire à cette partie qui ronronnait un petit peu notamment au cours des 40 premières minutes. Là forcément les Mexicains vont devoir se livrer davantage. Et les Français eux vont bien sûr tout faire pour essayer de venir inscrire le but du break. Un but qui les rapprocherait encore davantage de ce 10ème sacre à Montaigu. Rappelons que cette équipe de France ne s'est plus imposée ici depuis 2006 malgré une finale disputée en 2017. Ce serait là évidemment une super nouvelle et une belle semaine de Pâques qui viendrait se concrétiser. Rappelons à ce propos que ces derniers jours il y a eu pas mal de bonnes nouvelles aussi pour la formation française. Les qualifications pour l'Euro des U17 des U19 également et des U17 féminines de Cécile Locatelli qui défendront leur titre l'été prochain. J'espère en tout cas que vous êtes bien installés chez vous tranquillement au chaud pour suivre cette finale en ce lundi de Pâques. si vous nous rejoignez vous le voyez l'équipe de France a pris les devants il y a quelques instants par l'intermédiaire d'Azizi indirectement en tous les cas puisque son centre a été mal intercepté par le gardien mexicain. il n'a pu empêcher le ballon de terminer sa course au fond il va falloir se méfier évidemment de la réaction mexicaine parce que les joueurs de Carlos Carigno vont certainement oeuvrer pour essayer de revenir au score on sait qu'il y a toujours une petite baisse de concentration après un but ou joueur français de Lionel Ruxelles de bien rester vigilant notamment sur ce corner à venir le premier mexicain dans cette partie les français en avaient eu quelques-uns en première période les mexicains non c'est tiré au point de pénalty il y a un joueur qui s'est écroulé et ce coup de tête il passe nettement au-dessus pas de problème pour l'arrière-garde française notamment pour Ilan Jourrin qui va pouvoir relancer tranquillement avec le capitaine Lomé Pitou qui va tenter de faire la différence sur un pas et il y a quelques peu d'accrochage là entre les deux joueurs même si Willy Dolajou laisse l'avantage un petit peu d'espace pour les mexicains qui n'est pas une surprise sont un petit peu plus haut désormais sur cette pelouse de Montaigu pour le moment épargné par la pluie il y a eu un moment avec beaucoup beaucoup de précipitations en première période et en revanche il y aura un deuxième carton jaune pour le Mexique il y avait déjà Gaël Garcia qui était averti en voilà un deuxième ça démarre pas très bien en cette seconde période pour les mexicains mais nous français on va être un petit peu chauvin on va pas s'en plaindre les joueurs de Lionel Ruxelles ont certainement fait le plus dur maintenant il va falloir essayer d'enfoncer le clou d'inscrire ce deuxième but qui signifierait sans doute la fin des espoirs mexicains même si on a déjà vu des matchs avec des retournements de situation improbables allez le long ballon c'est pour Ibrahim Embaï dans la surface de réparation il part bien adresser ce tir c'est bien joué de la part du joueur du Paris Saint-Germain qui est allé au bout de son action même si ce ballon était trop écrasé pour venir réellement inquiéter Lopez Rodriguez mais on l'a vu tout à l'heure sur l'ouverture du score le gardien mexicain n'est pas infaillible il a réussi de très beaux arrêts jusqu'à cette fois de demain qui a conduit à l'ouverture du score donc il ne faut pas hésiter à tenter sa chance ça pourrait très bien s'ouvrir à nouveau et on rappelle que l'équipe de France féminine les joueuses de Michael Ferreira ont-elles fini quatrième de ce tournoi de Montaigu avec finalement un parcours tout à fait honorable ponctué d'un match nul en face de groupe et d'une victoire également et finalement une défaite face à la Suède hier pour l'attribution de la troisième place quatrième donc les joueuses de Michael Ferreira elle est peut-être l'occasion d'une frappe encore elle a été déviée au passage cette balle mais c'était bien essayé tentative de frappe lointaine on n'en a pas vu énormément en première période et celle-ci elle était signée encore d'Azizi on en parlait tout à l'heure il a été très virevoltant très important dans la deuxième rencontre de groupe face à l'Arabie Saoudite trois passes décisives un but un pénalty provoqué pour le joueur du Toulouse Football Club et cet après-midi pour le moment c'est encore lui qui pour le moment permet à cette équipe de France de se diriger vers un dixième sacre un dixième titre dans ce mondial de Montaigu superbe combinaison le deuxième but le voici il est signé Paul Emard le joueur de l'AS Saint-Etienne les français qui enchaînent en ce début de seconde période qui enfonce le clou grâce à cette très belle combinaison entre Ayari Mbaï et donc Paul Emard pour son deuxième but dans cette compétition et le deuxième but de l'équipe de France qui fait le break dans cette finale face au Mexique on ne pouvait pas rêver meilleur scénario dans cette seconde période on l'a dit ça a été un petit peu poussif dans la première période mais pas seulement pour les français pour les mexicains aussi et en revanche ça démarre vraiment tambour battant dans ces 40 dernières minutes du temps réglementaire avec de but inscrit en l'espace de quelques secondes quelques minutes il y a eu l'ouverture du score au tout début après deux minutes de jeu dans cette seconde période et à la 53ème le voici le but du break signé Paul Emard 2-0 pour les joueurs de Lionel Ruxelles le plus dur effet semble-t-il mais il va falloir quand même rester vigilant on l'a dit des scénarios improbables on en a vu et plus d'un l'équipe de France va devoir rester bien concentré et pourquoi pas continuer de corser l'addition alors qu'on le voit sur le banc de touche ça s'active il va y avoir visiblement du changement et comme quoi ça paye aussi de tenter sa chance de loin c'est ce qu'a réussi Paul Emard mis les vrais en très bonne position par cette combinaison à trois entre Ayari et Mbaï Ayari que l'on retrouve qui vient tenter de trouver Nguesson de l'alerter dans la surface de réparation autre joueur de la Sainte-Étienne il n'a pas réussi à se défaire complètement de l'arrière-garde mexicaine il aura sans doute d'autres opportunités le joueur de Sainte-Étienne et ce sera d'ailleurs une touche à venir pour l'équipe de France mais avant cela du coup pour les joueurs de Carlos Carigno le sélectionneur mexicain avec ses assez rares pour être souligné la sortie du gardien López-Rodriguez remplacé par son substitut Turubiates-Caldéron et puis il y a eu également d'autres changements pas mal de renouvellement dans l'équipe mexicaine alors que l'on revoit la faute de main de López-Rodriguez sur ce centre qui était fuyant et qui a pris finalement la direction du but et surpris surtout le gardien mexicain on l'a dit il avait été pourtant très bon jusqu'alors sortant de tentatives très chaudes mais là il s'est complètement fourvoyé peut-être trompé aussi par le vent les conditions qui sont assez difficiles aujourd'hui à Montaigu en tous les cas ça fait le bonheur des français qui on le rappelle mènent désormais 2 à 0 si vous nous rejoignez on a atteint la 56ème minute de jeu puisque quelques instants après c'est Paul Hémard qui a doublé la mise l'équipe de France dans un fauteuil dans cette finale désormais avec ce coussin confortable et ses deux buts d'avance on rappelle également que deux joueurs mexicains ont été avertis dans cette partie et Winnie Delajo il ne plaisante pas il va venir s'expliquer également avec désormais le sélectionneur mexicain qui à son tour est averti un petit peu de frustration on l'imagine du côté de Carlos Carignan le récupéré par Azizi qui tente d'aller alerter directement Nguessant Nguessant il n'a pas eu énormément de ballons à négocier dans cette rencontre lui qui a inscrit déjà deux buts dans ce tournoi pour le moment il est resté muet cet après-midi mais il lui reste du temps encore pour lui aussi venir participer à la fête et pourquoi pas inscrire un but dans cette rencontre même si évidemment le plus important n'est pas là le plus important c'est surtout de voir cette équipe au rendez-vous cette équipe de France de Lionel Ruxelles être devant au tableau d'affichage et renouer avec le succès dans ce mondial de Montaigu on rappelle quand même que cela fait 18 ans qu'elle ne s'est plus imposée dans ce tournoi bien qu'elle a été toujours très performante avec 9 sacres jusqu'à présent et également 12 finales perdues cette équipe de France on aimerait bien l'avoir triomphée à nouveau pour le moment c'est bien engagé il va falloir se méfier quand même avec cette tentative lointaine mexicaine signée Villas à rater ce n'est pas cadré peu de travail pour le moment pour Ilan Jourdrain le gardien de but du Montpellier héros et c'est tant mieux on ne s'en plaint pas ça repart pour les bleuets avec Ruben Lomé dans l'Anne Bourichon la déviation de la tête d'Ibrahim Mbaye c'est bien fait pour Gillian Nguesson il a trouvé Ilan Asongo et Lucas Badbeda maintenant Asongo le joueur Guingampé ballon corps touché par Willy Delajo décidément c'est la deuxième fois bien malgré lui l'arbitre central de cette rencontre Lomé avec Bourichon Asongo il n'a pas pu maîtriser le ballon ce sont contraires les mexicains qui peuvent à nouveau se projeter avec une glissade ballon rendu à l'équipe de France Ibrahim Mbaye il a l'appel de balle dans le couloir de Ryan Pitou il a préféré revenir derrière avec Nolan Bourichon quoi qu'il en soit pour le moment les joueurs déjà de Lionel Ruxelles font mieux que la génération 2007 qui avait fini quatrième l'année dernière battu en demi-finale par le Japon sur le score d'un but à zéro chez les filles le parcours s'était arrêté l'année dernière en finale défaite face aux Etats-Unis on s'en souvient et attention un ballon intéressant pour les Mexicains excellent tag de la part de Lucas Batbeda dans cette suffraise de réparation c'était osé mais il le fallait de la part du joueur des Girondins de Bordeaux on parle de club on peut revenir également sur la partie qui précédait cette finale du Challenge Nation elle opposait le FC Nantes aux Girondins de Bordeaux et ce sont finalement les Nantais qui l'ont emporté sur la plus petite démarche un but à zéro et qui ont empoché par la même occasion leur dixième titre dans ce mondial de Montaigu alors que la pluie est de retour sur la pelouse du stade Maxime Bossis attention avec ce ballon repoussé par la barre transversale ce geste acrobatique de la part du joueur mexicain c'était bien essayé et là pour le coup Ylan Jourdrain il n'a pas bronché on revoit ce geste il était battu le gardien du Montpellier héros heureusement sauvé par ses montants on en reste là pour le moment 2 à 0 toujours pour l'équipe de France que c'était chaud quand même cette action et cette situation mexicaine la meilleure occasion mexicaine de cette rencontre il va la mettre au sol cette balle Jilan Nguessant c'est bien joué avec l'appel de Ryan Pitou il a un petit peu d'espace sur la droite Mbaï face à deux joueurs il a réussi un super numéro un petit pont au passage et il est à clé derrière le joueur du Paris Saint-Germain qui va quand même pouvoir se relever même si Bois de bas ça n'a pas l'air trop sérieux pour le joueur de la capitale sorti d'un joueur qui avait été assez virevoltant en première période Luis Gambo Acario remplacé par Juan Rangel Garcia ici à l'image avec le numéro 9 on continue de renouveler un petit peu l'équipe côté mexicain d'apporter du sang frais on l'a dit les joueurs peuvent être aussi un petit peu émoussés un petit peu fatigués par l'enchaînement des matchs c'est leur quatrième dans cette semaine de Pâques et dans ce mondial de Montaigu renouvellement aussi côté Lionel Rouxel avec la sortie du numéro 12 à savoir Ryan Pitou remplacé par Rémi Imbert sorti également pour Ibrahim Embay remplacé remplacé par le joueur du Racing Club de Lens Kylian Antonio j'attendais que le speaker ne donne le nom du nouvel entrant c'est donc Kylian Antonio le joueur du Racing Club de Lens qui fait son apparition à son tour sur cette pelouse de Montaigu pour les 20 dernières minutes un petit peu moins du temps réglementaire l'équipe de France si vous nous rejoignez a fait le plus dur elle a fait le break dans cette seconde période il y avait 0 à 0 à la pause et elle a inscrit de but coup sur coup d'entrée l'un à la 42ème l'autre moins de 10 minutes plus tard et le Mexique qui tente de venir évidemment relancer cette rencontre de venir inscrire un but mais à part cette situation là en seconde période et ce ballon qui a fini sur la barre transversale les français résistent bien pour le moment on le voit ils sont dans leur match l'enjeu est grand pour eux on l'a dit également permettre à la France d'empocher un 10ème titre dans ce tournoi de Montaigu se montrer aux yeux du grand public beaucoup de grands joueurs sont sortis de ce tournoi Kylian Mbappé Marcel de Saïd Didier Deschamps pour citer quelques noms du côté des anciens internationaux français même si Kylian Mbappé est bien évidemment le capitaine actuel de l'équipe de France et puis on peut citer également des stars internationales puisque ce championnat plus exactement ce tournoi permet de réunir les grandes nations du foot comme le Portugal comme l'Argentine Cristiano Ronaldo est passé par ce tournoi l'Angleterre également Jude Bellingham elle est peut-être l'occasion de s'entrer là et belle intervention de la part de Ryan Pitou l'appui qui s'intensifie à nouveau ça va pas aider les plans mexicains et ça nous rappelle un petit peu toute proportion gardée le mondial 2018 la finale à Saint-Pétersbourg qui avait vu l'équipe de France s'imposer face à la Croatie la remise du trophée sous des trompes d'eau c'est peut-être de bonne augure qui sait en tous les cas les français ont deux buts d'avance et ils vont insister ils vont tout faire sans doute pour enfoncer le clou encore un peu plus et marquer un troisième but avec Adam Ayari qui était parti il a repris il a été repris même s'il a retouché derrière ce ballon offrant une remise en touche au Mexicain avec l'un des nouveaux entrants en l'occurrence Armanta González le capitaine Mouraz Ambrano il parvient à retrouver Armanta González sur la gauche Armanta González en provocation dans la surface de réparation le ballon qui reste mexicain on le verra Chavaria Armanta González qui a été bien repris superbement repris même par Ryan Pitou il va obtenir un coup franc le latéral de l'Estac que dis-je ? c'était Kylian Antonio plus exactement Kylian Antonio qui est rentré il y a quelques instants en lieu et place justement de Ryan Pitou premier duel parfaitement négocié par le joueur du Racing Club de Lens qui est venu protéger cette sortie du ballon et obtenir ce coup franc l'intervention du capitaine Lomé c'est pas simple entre trois joueurs mais il s'en sort très bien il s'en sort à merveille Kylian Antonio il a tenté de venir trouver Gillian Nguessant on s'est pas bien compris le ballon est arrivé jusqu'au gardien Tourbiates Calderon rappelons que le sélectionneur mexicain a fait le choix de sortir le titulaire dans la cage et de le remplacer par Tourbiates Calderon Lopez Rodriguez gardien titulaire au coup d'envoi qui a sans doute payé sa faute de main sur l'ouverture du score et on va bientôt rentrer dans les dix dernières minutes du temps réglementaire l'équipe de France qui se dirige doucement mais sûrement vers son dixième titre dans ce mondial de Montaigu et qui pourrait donc succéder à l'Angleterre victorieuse la saison dernière il y a une forme de rébellion on va dire ça même si elle n'est pas non plus énorme de la part des mexicains mais les débats se sont à nouveau rééquilibrés après un début de première période très à l'avantage des français la possession de balle est désormais un petit peu plus en faveur des mexicains et qui tente de venir relancer un petit peu le suspense en inscrivant un but on l'a dit ils ont une situation avec une balle qui est venue mourir sur la barre transversale d'Ilan Jourdrin tout à l'heure mais les français tiennent bon pour le moment ils font le dos rond et ils s'apprêtent à finir invaincus dans ce tournoi rappelons qu'ils avaient été accrochés par la Côte d'Ivoire en ouverture mardi dernier j'étais là avec vous pour vous commenter cette partie il y avait eu deux buts partout face à une très belle sélection ivoirienne les éléphantos qui avaient ouvert le score avant de se faire renverser et puis finalement d'égaliser en fin de partie l'équipe de France et les joueurs de Lionel Rouxel avaient ensuite déroulé face à l'Arabie Saoudite jeudi sur le score de 6 buts à 2 c'était un match qui leur avait donné un petit peu plus confiance et puis c'était imposé par un petit but d'avance face à l'Argentine deux buts à 1 un but très important puisqu'il avait permis de faire la différence et de remporter ce groupe A de se qualifier pour cette finale au dépend de la Côte d'Ivoire troisième finalement dans ce mondial de Montaigu et l'équipe de France la voici donc en train à nouveau de mener dans cette partie deux buts à zéro une équipe plutôt sereine à l'image de Paul Hémard buteur dans cette rencontre hauteur du deuxième but à la 53ème la bonne sortie de balle de la part de Bourrichon qui a tenté d'aller chercher Kylian Antonio il laisse traîner un petit peu les pieds les crampons le latéral du Racing Club de Lens il y aura un coup franc pour le Mexique et il va aller se repositionner Kylian Antonio avec la sortie on en parlait il y a quelques secondes de Paul Hémard hauteur de son deuxième but dans ce mondial de Montaigu sorti également du capitaine Ruben Lomé avec l'entrée en jeu du Strasbourgeois Sacha Lung on est dans les dix dernières minutes de cette finale les prochaines minutes vont être cruciales évidemment en cas de réduction du score du Mexique le suspense sera complètement relancé en revanche si la France résiste elle fera un pas supplémentaire vers le Sacre et pourquoi pas encore même un peu plus en cas de troisième but avec là un super coup franc un coup franc très intéressant obtenu par Adam Ayari on est vraiment aux abords de la surface de réparation on est tout proche on est à peu près à 18-19 mètres du but gardé par Armenta Gonzales ou plutôt Touroubiates Calderon et c'est Ayari je crois c'est lui celui qui avait obtenu cette faute qui va lui-même se charger de ce coup franc le joueur du Paris Saint-Germain hauteur de deux buts face à l'Arabie Saoudite qui aimerait récidiver et permettre à son équipe de s'envoler vers ce nouveau Sacre dans ce tournoi de Montaigu il y a deux joueurs face à lui il va falloir lever cette balle et il n'a pas levé suffisamment il y avait même trois joueurs dommage pour le joueur du Paris Saint-Germain Ilana Songo qui a hérité du brassard de capitaine depuis la sortie de Ruben Lomé Rémi Imbert seul face à deux joueurs un petit peu enfermé le joueur de l'Olympique lyonnais il va quand même se battre pour essayer de récupérer cette balle il va concéder un coup franc mais c'est bien ce qu'il fait le nouvel entrant Rémi Imbert qui oblige cette équipe cette équipe mexicaine à rester dans ses 25 derniers mètres super intervention défensive elle était importante et on va revenir finalement jusqu'à Ilan Jourdrain Ilan Jourdrain qui allonge et qui va retrouver Rémi Imbert et Nguessant Nguessant il est tombé il s'est relevé il est remis à terre une nouvelle fois franc logique pour les joueurs de Lionel Ruxelles et on sent les mexicains quand même un petit peu dans le mal désormais avec les mains sur les hanches on a l'impression qu'ils ont quelque peu abdiqué ou en tout cas qu'ils n'y croient plus vraiment Antonio il renverse le jeu c'est très bien joué tout à gauche même si le rebond a trompé le joueur français et ce ballon est sorti en dehors des limites du terrain la touche elle a rapidement été effectuée superbe super récupération de balles dans l'entrejeu pour les Bleuets Nguessant petit ballon piqué pour Imbert et Imbert il a tenté d'éliminer son vis-à-vis il n'y est pas vraiment parvenu ce sera un renvoi au 5-50 pour Toru Biate Scaldéron allez on a envie d'y croire de plus en plus et c'est normal on est dans les 5 dernières minutes du temps réglementaire l'équipe de France a 2 buts d'avance ça commence à sentir bon je ne sais pas ce que c'est vous mais en tout cas j'ai le sentiment que ce titre ce mondial de Montaigu 2024 il est pour nous il est pour la France et il y aura une touche pour l'équipe mexicaine qui a quand même beaucoup plus de difficultés depuis quelques instants à sortir de sa moitié de terrain et qui semble comme je le disais avoir renoncé à ce mondial de Montaigu alors que Lionel Ronxel lui fait participer tous ses joueurs à cette finale avec une nouvelle apparition celle du Nantais Sana Kamara à la place d'Adam Ayari c'est bien ça tous les joueurs vont vraiment se sentir impliqués jusqu'au bout et tous les joueurs pourront se dire qu'ils auront d'une manière ou d'une autre participé à ce qui semble être pour le moment une victoire un triomphe pour cette équipe de France que l'on pourra retrouver à l'occasion d'un dernier rassemblement cette saison au mois de mai avec une double confrontation face à l'Allemagne ce sera plus exactement du 20 au 26 mai et vous aurez évidemment rendez-vous sur FFFTV pour suivre ces rencontres le Mexique qui tente une nouvelle fois de partir à l'abordage de manière un petit peu désespérée il y a eu un coup de coude là de la part de Rémi Imbert sur Armenta González un coup de pied arrêté pour les Mexicains peut-être l'une des dernières munitions pour la sélection de Carlos Carigno de venir inquiéter Ylan Jourdrain de relancer le suspense dans les derniers instants de cette finale du 51ème mondial du 51ème mondial de Montaigu le ballon est mis dans la boîte directement c'est dégagé de la tête ça reste dans les pieds des blancs des Mexicains encore un coup de tête celui d'Ilan Asongo Rémi Imbert la retombée du ballon et c'est Gillian Nguessan qu'on envoie le joueur de l'Est Saint-Etienne à l'abordage qui tente d'aller chercher retrouver un coéquipier dans la surface de réparation trajectoire coupée par les défenseurs Mexicains Ilana Songo qui est en maître au milieu de terrain et qui a récupéré cette balle pour les Bleuets et pas de quoi se précipiter évidemment pour les joueurs de Lionel Ruxelles qui temporisent qui laissent s'égriner les dernières secondes du temps réglementaire Ilana Jourdrain qui va venir disputer ce ballon Sana Kamara qui obtient un coup franc c'est bien joué de la part du joueur de Nantes et Winnie Delajo qui demande aux Mexicains de reculer un petit peu Abdoulaye Kamara il est revenu derrière avec Bourrichon Et Sana Kamara il a réussi à se défaire du marquage de son vis-à-vis pour venir retrouver un coéquipier sur la gauche Sana Kamara à nouveau et ce sera un coup de pied de coin pour l'équipe de France sans doute le dernier dans cette partie on est entré dans le temps additionnel de cette finale le plus dur est fait semble-t-il l'équipe de France va se diriger vers un dixième sacre dans ce mondial de Montaigu qui lui fuyait depuis 18 ans depuis 2006 exactement cette fois les joueurs de Lionel Ruxelles vont pouvoir fêter dignement ce dixième titre coup de pied arrêté aux abords une phase de réparation pour Ilyas Azizi il aura été une nouvelle fois très précieux dans cette rencontre lui dont le ballon a fini sa course au fond des filets à la 42ème permettant à l'équipe de France de débloquer le compteur et de se faciliter la tâche ensuite avant que Paul Émar ne marque le deuxième but dix minutes plus tard Azizi qui va tenter une nouvelle fois de le mettre directement ce ballon il a été capté mais pas complètement par le gardien mexicain le danger a été écarté remise en touche pour Bad Beda le public qui va apporter son soutien pour ces dernières secondes ces derniers instants c'est maintenant ou jamais il va falloir encore supporter ces joueurs jusqu'au bout les porter vers la victoire il reste un petit peu plus de deux minutes dans le temps additionnel ils auront tout donné les français jusqu'au bout dans ce mondial de Montaigu ça n'avait pas été simple avec on l'a dit ce premier match ce match inaugural face à la Côte d'Ivoire ils avaient été menés au score ils avaient su inverser la tendance avant d'être rejoint en fin de match et puis derrière ils se sont arrachés pour aller la chercher cette qualification en finale avoir le droit de disputer le titre en remportant les deux matchs suivants face à l'Arabie Saoudite 6 buts à 2 et puis face à l'Argentine samedi dans un remake de la dernière finale de Coupe du Monde entre nos français et la Bille Céleste ils avaient pris cette fois leur revanche même si ce n'est pas la même catégorie d'âge l'équipe de France s'était imposée 2 buts à 1 et grâce à ce petit but cette victoire avait pu donc gagner le droit de disputer cette finale face au Mexique une équipe de France de Lionel Rouxel qui restera donc invaincue dans ce tournoi on l'a dit elle n'a perdu qu'un seul match cette saison c'est une belle performance qu'elle réalise une très belle saison donc et elle va pouvoir y ajouter ce titre parce que rappelons-le cette équipe de France ces moins de 16 ans ne disputent en temps normal que des matchs amicaux et ce tournoi qui est effectivement un tournoi amical mais qui a toute l'allure d'un tournoi officiel reste un tournoi amical mais c'est pour le prestige que ces joueurs vont s'imposer dans ce tournoi et pour également la postérité parce que ce titre il restera malgré tout comme le dixième de nos bleuets et on l'a dit cette équipe de France c'est celle qui a remporté le plus de titres dans ce mondial de Montaigu devant l'Angleterre qui compte 6 acres et Cameroun et l'URSS qui n'en comptent que 4 et les supporters qui jouent leur rôle de 12ème homme à fond dans ces dernières secondes le coup de sifflet qui ne va plus tarder sans doute à retentir dans le ciel de Montaigu Louis de Lajo qui laisse jouer avec le Mexique et Mora Zambrano Volvera Chavaria Louis de Lajo qui regarde sa montre le ballon qui sort en dehors des limites du terrain remise en touche pour le Mexique est-ce qu'il va laisser jouer l'arbitre français de cette rencontre oui Emiliano Poulido et tout le monde l'a compris cette victoire elle tend les bras à l'équipe de France c'est désormais une évidence les supporters n'attendent que ça et ils attendent le coup de sifflet final de Willy de Lajo et voilà c'en est terminé la victoire de l'équipe de France on l'attendait on l'a enfin ce succès dans ce mondial de Montaigu les joueurs de Lionel Rouxel qui s'imposent de but à zéro et les supporters qui envalisent la pelouse du complexe Maxime Bossis qui veulent venir fêter ce sacre avec les joueurs avec leurs joueurs ces bleus et qui se sont donc imposés avec la manière de but à zéro dans cette rencontre dans cette finale du 51ème mondial de Montaigu on espère que ça ne va pas déborder et que la joie va l'emporter sur le reste l'allégresse de ce 10ème titre dans ce mondial de Montaigu on rappelle que c'est Azizi qui a permis à l'équipe de France d'ouvrir le score à la 42ème minute bien aidé c'est vrai par le gardien Lopez Rodriguez et c'est Paul Emard auteur de son 2ème but dans la compétition qui a permis de faire le break et d'asseoir ce succès à la 53ème on revoit ce but d'Azizi avec ce corner joué à 2 et cette faute de main de Lopez Rodriguez le gardien fautif sur ce centre rentrant d'Azizi on ne sait pas trop si c'était un centre ou une frappe et puis ce 2ème but signé Paul Emard avec cette combinaison sublime de la part d'Ayari de Embai et donc Emard qui vient inscrire ce but du 2 à 0 les Mexicains n'ont jamais pu faire leur retard dans cette partie et ce sont donc les joueurs de Lionel Ruxelles qui s'imposent dans ce tournoi qui leur est échappé on l'a dit depuis depuis 18 ans depuis 2006 et la génération Mamadou Sacco aux générations 90 évidemment c'est la fête à Montaigu c'est la fête en Vendée on espère que vous avez apprécié tout comme nous ce moment évidemment ponctué de la plus belle des manières par ce succès les Français qui avaient disputé leur dernière finale en 2017 finale perdue face au Portugal et qui s'impose ce soir sur le score de 2 à 0 on aura le plaisir à les retrouver au mois de mai on l'a dit face à l'Allemagne pour le dernier rassemblement et une double confrontation face à la Mannschaft j'espère que vous avez passé un beau moment avec nous à vivre ce mondial de Montaigu ce 51ème mondial de Montaigu on rappelle que l'équipe de France féminine les joueuses de Mickaël Ferreira ont terminé 4ème dans le challenge des filles avec une défaite finale face à la Suède 2 buts à 1 c'était hier on rappelle également la victoire dans le challenge club du FC Nantes qui s'est imposé face au Girondin de Bordeaux en finale 1 but à 0 et donc la victoire de nos Bleuets de nos U16 face au Mexique sur le score de 2 buts à 0 il est l'heure pour moi de vous souhaiter une très belle fin de week-end de Pâques et je vous rappelle donc le 10ème sacre de l'équipe de France dans ce mondial de Montaigu face à cette équipe mexicaine on termine ce week-end de Pâques de la plus belle des manières passez une très belle fin de week-end et à très vite sur FFF TV bye bye on va garder l'antenne j'espère que vous êtes encore avec nous on va garder l'antenne quand même on voit les supporters évidemment ont envie de fêter cet événement ça faisait longtemps qu'on attendait cette victoire ça faisait 18 ans depuis 2006 c'est bien normal que tout ce beau monde ait envie de participer à la fête mais il y aura vraisemblablement une remise de prix on va essayer de rester avec vous pour vivre tout ça alors que l'on revit ensemble les derniers instants de cette partie et surtout les plus belles occasions de cette rencontre de cette finale a épargné par la pluie il y a eu des moments un petit peu compliqués on le voit là sur ces images le Mexique qui s'était procuré une belle situation en première période à l'image de cette frappe signée Gaël Garcia l'équipe de France aussi par l'intermédiaire de Nolan Bourrichon auteur de ce super coup de tête il a été sorti par le gardien Lopez Rodriguez le gardien mexicain qui aura été beaucoup moins en réussite en seconde période et qui a encaissé notamment un but sur une fois de deux mains on va la voir juste après cette action signée Gillian Nguesson qui est un petit peu trop écrasé celle-ci également cette très belle frappe déjà de Paul Hémard et l'ouverture du score la voici Azizi qui avait tenté un centre-tir venant surprendre le gardien pour l'ouverture du score française il y a eu ce coup de tête ensuite mexicain signé Olvera Chavaria mais les français ont insisté ont tout fait pour inscrire un deuxième but et après plusieurs tentatives notamment l'une ici d'Embay une autre également ils sont parvenus grâce à Paul Hémard auteur de son deuxième but dans cette compétition Paul Hémard qui a délivré l'équipe de France les Bleuets ils ont ensuite fait le doron avec une équipe mexicaine qui a essayé de mettre toute son énergie pour réduire le score mais jamais elle y est parvenue face à une défense française qui n'a rien cédé bien qu'elle ait été aidée par ses montants ici il y a eu une dernière tentative signée à Yari sur Koufran et je vous rappelle donc si vous nous rejoignez que c'est l'équipe de France qui a remporté ce 51ème mondial de Montaigu sur le score de 2 buts à 1 face au Mexique l'équipe de France invaincue dans ce tournoi elle aura vraiment fait belle figure du début à la fin elle aura rien lâché elle a remporté son groupe A composé de la Côte d'Ivoire de l'Arabie Saoudite et de l'Argentine et elle s'est imposée brillamment dans cette finale sur le score de 2 buts à 0 les joueurs de Lionel Rouxel n'ont perdu qu'une seule fois au cours de cette saison 2023-2024 c'était au mois d'octobre face à la Suisse depuis il y a eu un autre tournoi qui a été remporté il y a eu le tournoi de développement c'était en Turquie fin février début mars avec déjà des joueurs comme Julian Nguesson qui avait été hyper performant hauteur d'un doublé face au Danemark d'un triplé face au Japon et espérons que les conditions Mouetteo soient un petit peu plus favorables pour la remise des prix pour le moment c'est le cas le soleil est revenu on essaie un petit peu de faire place nette sur cette pelouse parce que tout à l'heure vous avez vu il y a eu quand même envahissement et de nombreux supporters qui sont venus fêter ça avec les joueurs les bleuets heureusement il n'y a pas eu de débordement tout s'est bien passé on rappelle en attendant le palmarès de ce 51ème mondial de Montaigu ce sont chez les filles ce sont ce sont ce sont ce sont les japonaises autant pour moi qui se sont imposées sur le score de 2 buts 1 face aux Pays-Bas pour la première fois de leur histoire puisque jusqu'à présent 4 nations s'étaient imposées dans cette compétition fille il s'agit de la France de l'Espagne des Pays-Bas des Etats-Unis et donc désormais du Japon et puis en club c'est donc le FC Nantes qui s'est imposé pour la 10ème fois face au Girondin de Bordeaux c'était juste avant cette finale une victoire sur le score d'un but à 0 grâce à un but sur pénalty en seconde période et on procède à la remise des prix actuellement avec une à une les équipes qui sont appelées on rappelle le podium dans ce Challenge Nation première l'équipe de France deuxième le Mexique troisième la Côte d'Ivoire qui aura réussi une très belle prestation la Fédération Ivoirienne qui visait la victoire finale ce ne sera pas finalement le titre mais une très belle troisième place et on peut dire qu'elle aura mérité cette troisième place la sélection Ivoirienne elle aura produit beaucoup de beaux jeux au cours de cette édition avec et bien tout simplement un parcours très semblable à celui de l'équipe de France un match nul face à Noublehé une victoire face à l'Argentine une autre large face à l'Arabie Saoudite et un dernier succès face au Japon tout à l'heure sur le score de 2 buts à 1 et puis évidemment ce n'est pas terminé il y aura d'autres rendez-vous sur FFFTV dans les prochains jours notamment l'Istria Cup c'est une coupe pour nos U19 de Futsal ce sera à suivre à partir de demain à 15h30 avec notamment un France-Slovaquie très intéressant il y aura 3 matchs au total à suivre dans cette compétition tous sur FFFTV vous le savez FFFTV on est au rendez-vous sur tout ce qui concerne le football mais également le beach le futsal voilà toutes ces compétitions du ballon rond qui draine de plus en plus de monde et à la fois de licenciés mais aussi de spectateurs en tous les cas j'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie cette compétition de Montaigu aura apporté ses fruits jusqu'au bout on aura vu une belle compétition à tous les niveaux et en plus elle est ponctuée de la plus belle des manières avec ce sac de l'équipe de France c'était le scénario rêvé on y a eu droit il y aura fallu patienter quelques années après quelques finales de perdues notamment celle de 2017 rappelons que l'équipe de France a très bien figuré à de nombreuses reprises c'est la première nation à avoir atteint ce stade à avoir emporté 10 tournois c'est celle aussi qui a disputé le plus de finales c'était sa 13ème aujourd'hui elle en avait perdu c'était sa 13ème autant pour un an c'était sa je dois faire les comptes parce qu'elle en a perdu quand même 12 avant cette finale donc c'était c'était sa 22ème finale en tout 22ème finale et à l'arrivée 10 victoires on l'a dit donc effectivement elle a été au rendez-vous à de nombreuses reprises cette équipe de France et ça nous a souri aujourd'hui on en est évidemment ravis et voilà vous voyez l'équipe de France vous l'entendez en tout cas l'équipe de France le Mexique qui sont invités à cette remise de prix les voilà les joueurs de Lionel Rouxel qui vont venir célébrer ce 10ème titre dans ce mondial de Montaigu on va les citer parce qu'il le mérite on va citer les joueurs qui ont remporté ce 10ème titre du mondial de Montaigu il y a tout d'abord les gardiens Ilan Jourdrain et Axel Barraud les défenseurs Kylian Antonio Lucas Badbeda Nolan Bourrichon Hermann Dian Daga Ruben Lomé Sacha Lung Ryan Pitou Tom Rayani les milieux de terrain Soan Amlin Ilana Songo Adam Ayari Abdoulaye Kamara Sana Kamara et Paul Emard et puis les attaquants il y a Azizi Mohamed Chébi Rémi Embert Ibrahim Embaï Robin Thilan Herard et Jillian Nguessan on n'oubliera évidemment pas le staff une équipe amenée par son sélectionneur Lionel Ruxell il a déjà remporté la médaille d'or au jeu méditerranéen notamment en 2022 finaliste aussi déjà de ce tournoi de Montaigu c'était en 2016 ce coup-ci il a le bonheur de le remporter avec son staff Laurent Lozin Grégoire Sorin Aurélien Micone et Gjouvane Rusterucci j'espère que je n'ai pas écorché son nom il y a également dans ce staff Alain Marseille José Racine Pierre-Yves Froideval Melvin Simon et Olivier Perez là voici cette équipe de France ses visages retenez-les bien ses noms également vous les verrez peut-être très bientôt sur nos polos de Ligue 1 on l'a dit il y a de nombreux joueurs qui sont passés par ce tournoi qui en sont sortis je peux citer également Alban Laffont par exemple le joueur du FC Nantes Karim Benzema des noms familiers qui sont sortis de ce tournoi les joueurs français ils ont hâte évidemment de pouvoir soulever la coupe quelques spectateurs sont restés évidemment pour vivre ce moment qui restera gravé dans l'histoire on s'en rappellera dans quelques années on aura l'occasion de reparler de cette équipe qui aura brillé de ces joueurs qui seront restés invaincus tout du long dans des conditions pas toujours faciles notamment au cours de cette finale il y a eu du vent le dernier match face à l'Argentine aujourd'hui on a eu droit au vent on a eu droit aussi à la pluie un mélange qui n'a pas empêché cette équipe de s'imposer et de ne rien lâcher alors on attend les mexicains qui évidemment doivent être forcément déçus de finir seulement deuxième ils sont visiblement restés au vestiaire les mexicains peut-être qu'ils ont pas forcément compris qu'il y avait une remise des prix tout de suite après le Mexique qui est donc termine finaliste de cette édition après avoir fini septième l'année dernière c'est donc une progression pour cette sélection qui fêtait aujourd'hui et au cours de cette édition sa treizième participation elle avait remporté ce tournoi en 88 alors que vous découvrez les coéquipiers d'Ilan Jourdrain qui sont déjà en train de célébrer de fêter ce sont des belles images qu'on a plaisir qu'on a plaisir à voir on espère les revoir le plus souvent possible évidemment il y aura l'Euro cet été on l'a dit la formation française sera au rendez-vous par le biais notamment des U17 des U19 des également des U17 féminines de Cécile Ocatelli qui vont pouvoir défendre leur titre et c'est vous l'avez entendu certainement c'est Ilan Jourdrain le joueur du Montpellier héros qui va se voir remettre le prix du meilleur gardien de la compétition encore une distinction pour nos bleuets Ilan Jourdrain qui aura fait c'est vrai une très très belle compétition le fils de Geoffrey Jourdrain qui va lui aussi essayer de faire carrière et il en aura sans doute l'occasion vu ce qu'il a montré au cours de ses 8 jours de compétition Ibrahim Embaï est à son tour récompensé merci pour les deux j'attends j'attends les atouts c'est là vous allez vous allez vous allez s'il vous plaît merci merci le meilleur 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 joueur et s'il vous plaît Ibrahim Embaï j'attendais d'avoir confirmation qui vous l'avez entendu a donc été distingué meilleur joueur du tournoi Embaï qui avait été buteur face à l'Arabie Saoudite qui a effectué une belle finale également aujourd'hui les Mexicains les voilà ils se sont fait attendre mais ils sont de retour sur cette pelouse de Montaigu on va pouvoir leur remettre leur récompense ils l'ont bien mérité également ils auront fait un beau tournoi bien que ils aient été battus dans cette finale ils avaient empoché deux victoires lors de leurs deux premières sorties avant d'être battus dans le dernier match de groupe par le Pays de Galles samedi dernier deux buts à un ils se sont malheureusement pour eux inclinés encore aujourd'hui deux buts à zéro et c'est sous les applaudissements de Montaigu qui vont se voir remettre leur prix et qui vont également faire une petite photo certainement pour la postérité là aussi le voilà le trophée qui est remis au capitaine Gilberto Mora Zambrano et là aussi il y aura des visages sans doute bien bien garder à l'esprit parce qu'on les retrouvera dans les championnats européens certainement dans les compétitions internationales j'en ai parlé notamment du capitaine Gilberto Mora Zambrano très très bon manieur de ballon très fin technicien hauteur de but dans ce tournoi face au Japon et au Pays de Galles et on va y venir ça va être le grand moment la remise du trophée pour le vainqueur de ce 51ème tournoi de Montaigu les coéquipiers Dylan Jourdrin et d'Ibrahim Embaï qui sont invités à monter sur ce podium et c'est Franck Piveteau l'ancien gardien de but qui vient remettre le trophée de meilleure équipe à cette équipe de France la nation masculine avec le conseil départemental de la Vendée Bérangère Souleur Laurent Favreau Isabelle Guignard on y va pour le département de la Vendée et les drapeaux tricolores qui sont de sortie évidemment le voilà le trophée de ce mondial de Montaigu prêt à être brandi par le capitaine déblué la musique tout y est l'équipe de France va pouvoir fêter ce grand moment cet événement que l'on attendait depuis 18 ans rendez-vous compte ce trophée qui leur échappait depuis 2006 le voici le France peut célébrer le 10ème sacre au tournoi de Montaigu et le voilà le 10ème sacre de l'équipe de France alors que l'un des chapeaux de la coupe est tombé c'est un événement renversant c'est bien normal l'équipe de France qui remporte ce 10ème titre du mondial de Montaigu en conservant son invincibilité cerise sur le gâteau c'est un sans faute c'est carton plein pour les joueurs de Lionel Ruxelles je rappelle que c'est Ilan Jourdrain qui a été nommé meilleur gardien de but de cette compétition et Ibrahim Embaï qui a été nommé lui meilleur joueur tout court du tournoi j'espère que vous avez passé une agréable semaine de compétition une nouvelle fois rendez-vous dès demain pour l'Istria Cup U19 c'est du futsal à partir de 15h30 avec la rencontre entre la France et la Slovaquie passez une très belle fin de journée une très belle soirée et à très vite sur FFFTV Bye 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada